Musique Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette vidéo gameplay, un petit peu bilan, débat, sans violence, je préfère le dire dès le début, voilà dans les commentaires on pourra débattre des avis de tout le monde, sans pour autant partir dans la violence, ça ne sert strictement à rien et nous de notre côté on sera obligé de fermer des portes et ça serait un petit peu idiot. Donc voilà, j'ai eu envie un petit peu de partager véritablement mon état de pensée sur Halo Infinite à la suite de ce premier flight test, alors pour vous dire exactement qui je suis, pour savoir d'où je pars et quelles peuvent être mes attentes, même si je me force au maximum à ne pas avoir d'attente et à attendre et à être surpris en fait parce que le jeu peut me donner, je suis donc un des administrateurs de la chaîne mais mon avis ne concerne que moi, voilà. Toutes les personnes qui peuvent passer sur cette chaîne peuvent donner leur avis si elles le veulent, toutes les personnes qui sont sur Halo.fr peuvent donner leur avis si elles le veulent, là c'est vraiment un avis entièrement subjectif, entièrement personnel. Je suis un joueur qui aime particulièrement le lore sur Halo, voilà, donc ça va tourner autour du mode solo, autour de la campagne, autour de l'histoire du jeu. Je ne suis pas quelqu'un qui va m'amuser forcément à aller partir en légendaire pour aller affronter les Covenants dans des difficultés énormes. Voilà, c'est vraiment moi, l'histoire, l'histoire, le jeu, comment il est construit, la narration, les livres, voilà. C'est ce genre de choses qui va m'intéresser. Donc de base, je suis quand même assez éloigné du multijoueur. Mon multijoueur préféré, ça reste celui de Halo Reach parce que pour moi, il est excessivement diversifié. Voilà, avec les jetpacks, les camouflages, les... A chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, c'est une nouvelle expérience de jeu. Voilà, il y a des choses qui... Il y en a de partout, il y en a de partout et c'est absolument pas redondant. Et sinon, je vais beaucoup aimer la fluidité qu'il peut y avoir dans le gameplay de Halo 4 ou de Halo 2 Anniversary. Voilà, niveau multijoueur, c'est ce que j'aime, mais ça reste pour moi Halo Reach qui est celui qu'on peut refaire le plus par rapport à toute cette diversité. Les modes de jeu qui sont diversifiés ou les pactages, il y en a, on passe de tout à rien, voilà. Pour moi, c'est vraiment Halo Reach qui est un exemple là-dessus. Je sais que beaucoup de personnes sont d'accord avec moi et que beaucoup d'autres ne le sont pas. Comme je le disais, l'avis que je vais donner est entièrement subjectif. C'est mon avis, mon avis de Kino sur Halo Infinite. Il ne comprend pas le staff dans son intégralité, le staff du tout, en fait. Voilà, c'est mon avis. Eh bien, en fait, moi, je suis assez dubitatif sur Halo Infinite. On va commencer par les maps. Nous avons eu trois maps. Nous avons eu la possibilité de jouer sur trois maps. Et pour moi, les maps font beaucoup plus casu, on va dire. On a un petit peu la sensation de pouvoir les retrouver un petit peu sur n'importe quel jeu. Et c'est un petit peu une déception. Alors, c'est la nouvelle direction artistique de ce jeu qui fait un petit peu ça. Peut-être le moteur graphique aussi qui fait ça. Et j'ai l'impression qu'on s'éloigne un petit peu de Halo. Pour autant, et c'est là où vous allez voir, il y a plein d'antinomies dans tout ce que je vais dire. Dans leur forme, les maps sont vraiment cool. En soi, il n'y a rien à dire. Elles sont vraiment géniales. Elles sont bien travaillées. Il n'y a pas d'endroit où tu vas te dire, ouais, il y a des gens, ils vont camper à mort là. Ça va être vraiment horrible. Non, c'est bien équilibré. Les maps sont vraiment cool. Il y a vraiment quelque chose de super intéressant sur les maps. Le tout, à la fin, c'est que je n'ai pas l'impression de me retrouver sur des maps 100% Halo. Donc, à voir, c'est peut-être qu'elles. Il y en a peut-être d'autres derrière qui seront un petit peu plus Halo. À voir. À voir. Quoi qu'il en soit, sur ces trois premières maps, j'ai une impression un petit peu étrange. On va passer maintenant aux armes. Je vous propose les armes. En règle générale, elles sont vraiment cool. Je trouve que pour une fois sur un Halo, les armes changent vraiment d'une à l'autre. On n'a plus vraiment cette impression d'avoir toujours plus ou moins la même arme, on va dire. En gros, c'est cette impression que je ressens. Mais pour autant, je n'ai pas de feeling particulier avec les armes. Je vais prendre le Magnum, par exemple, qui est très intéressant. Mais il faut spammer comme un porc la touche de tir pour pouvoir tuer quelqu'un. puisqu'il me semble qu'il faut 7 balles, si on tire vraiment dans la tête, enfin dans le corps, que toutes les balles passent. Au bout d'un moment, c'est assez chiant de spammer la touche comme ça le plus rapidement possible. J'ai ressenti une espèce de lassitude avec cette arme. J'ai aussi pas mal de difficultés à trouver du fun sur les nouvelles armes, à part le commando que j'aime énormément. Mais voilà, il y a une diversité dans les armes qui est intéressante. Et en même temps, elles ont toutes ce petit maniement qui fait que je sais pas trop où je me situe. Alors ce sera peut-être des choses qui vont être corrigées dans la version du jeu final. Voilà, tout ce que je dis là. Là, j'ai une impression un petit peu étrange au niveau des armes. En revanche, la chose que je ne veux pas qu'il touche, c'est le BR. Il est vraiment super cool. Il est vraiment super fluide. Ça marche super bien. Les gadgets aussi sont vraiment super cool. Le grappin est vraiment génial. Le mur, ça peut être quelque chose qu'ils vont gérer. Mais il est très lent à se déployer et bien souvent inutile. Moi, je me suis retrouvé... Enfin, c'est assez peu. Je crois que j'ai jamais réussi à bien le sortir au bon moment, en fait, pour qu'il me sauve la vie de... Voilà. Donc, à voir ce qu'ils vont en faire exactement. Sinon, il faut simplement adapter sa stratégie par rapport à ça, que j'ai pas encore véritablement eu l'occasion de faire. Dans la globalité, c'est 100% du Halo. Alors ça, des fois, sur Halo 4, par exemple, il y a des gens qui crachaient en disant « Oui, c'est plus du Halo. » Avec les paquetages, on part sur du Call of Duty, avec les trucs qui nous tombent du ciel pour faire les récompenses, tout ça. Voilà. Non, là, franchement, on est dans du Halo. Ils ont retrouvé les bases qu'on pouvait avoir sur Halo 3. Ils ont modernisé la chose. Il n'y a rien à dire. On est sur du Halo. Mais dès la première partie, j'ai trouvé que c'était dommage de ne pas avoir plus de nouveautés. Parce qu'à la fin, on a pris tous les jeux. On les a mixés en un seul. Et à part le grappin, par exemple, il n'y a pas vraiment de nouveautés en soi. On est sur quelque chose de vraiment basique. Alors que ces derniers temps, sur Halo, il y avait vraiment des changements à chaque jeu. Chaque jeu avait vraiment une personnalité. Halo Reach, Halo 4, même Halo 5. Et là, sur Halo Infinite, je ne vais pas dire qu'il n'a pas de personnalité propre, mais c'est plus un jeu Halo qu'un jeu Halo Infinite. Voilà. On se rappellera plus comme un jeu Halo que comme quelque chose de propre à Halo Infinite. Je ne sais pas si je m'exprime bien dans ce que je dis. Et si ça se trouve, une fois que le jeu sera sorti, cette impression aura complètement disparu. Pour expliquer un petit peu la chose autrement, ce que j'aimais avec 343 et ce que j'aimais aussi avec le Halo Reach de Bungie, c'est qu'il y avait une prise de risque avec des nouveautés, avec des choses pour faire évoluer la saga. Et que là, en fait, sur ce jeu, sur ce Halo Infinite, il y a très peu de choses qui arrivent à la faire évoluer. Je vois plus ça comme un retour en arrière plutôt qu'un bond en avant. Et ce manque de prise de risque me manque personnellement. Voilà, pour essayer de faire simple autrement. On va parler des bots à présent. Je pense que les bots, tout le monde est d'accord. Tout le monde a vu comment ils se déplacent, que vous ayez pu tester la bêta ou non. Ils sont vraiment super cool. Les modes de difficulté sont super intéressants. Franchement, et ça ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas évoluer encore par la suite au fil des années. Le problème, et ça je pense que les gens vont être d'accord, c'est que nous avons eu l'occasion de jouer qu'avec eux. Et que, à part une très brève session de PVP que je n'ai pas vue faire parce que je dormais au moment où c'est sorti, mais les bots, c'est assez redondant à la longue. Il faudrait peut-être arriver à faire plusieurs schémas. Je ne sais pas. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait qu'on puisse, quand on met des bots, par exemple en partie perso, que chaque bot, on puisse lui donner une difficulté propre à lui. Voilà, qu'il y ait un bot qui soit en facile, en gros, qu'il y ait un bot qui soit en spartane pour vraiment diversifier les actions, qu'on n'ait pas l'impression d'avoir tout le temps le même ennemi à affronter. Ça serait vraiment intéressant. Et je vais terminer, enfin, sur les menus. Les menus que je ne trouve absolument pas clairs sur ce Halo Infinite. Alors ça, ça peut être une simple habitude à prendre par rapport à tout ça. Et la façon dont on gagne les armures en faisant des défis, exclusivement par ça, ça me gonfle un peu parce que de base, je ne suis pas quelqu'un qui fait forcément les défis. Il y en a qui se font tout seul. Il y en a qui sont proches de moi. Donc je vais tenter de les faire. Mais il y en a, ils sont vraiment à l'opposé de moi. Et ça m'attriste un peu, on va dire, de me dire que si je veux débloquer ces armures pour faire des machinimas ou autre, parce que moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. C'est vraiment le côté création sur Halo aussi qui m'intéresse. Je vais, ça va me gaver. Ça va me gaver un petit peu. Et ça, je trouve que c'est dommage. Que c'est dommage. Voilà. Donc à côté de ça, comme je disais, on ne peut pas dire que le jeu est mauvais. Au contraire, c'est du Halo. C'est vraiment bien fait. Je trouve que c'est vraiment bien équilibré. On retrouve de tous les Halo à l'intérieur. C'est vraiment génial. Je pense que les fans d'Halo vont être vraiment contents du résultat qu'il peut y avoir dans ce Halo Infinite. Avoir le mode vraiment grosse équipe, le mode Big Team Battle et peut-être au-delà parce qu'ils avaient dit que ça devait être le centre du multijoueur de Halo Infinite. Donc c'est quelque chose qu'il me tarde de voir à quoi ça va ressembler et de voir peut-être aussi comment un bot conduit un véhicule. Ça peut être intéressant de voir ça. Donc il y a beaucoup de choses qui m'intéressent sur ce Halo Infinite, même si je n'en donne pas forcément l'impression dans tout ce que j'ai dit là. C'est une espèce de bilan un petit peu taillé en deux. Je ne sais pas trop quoi penser exactement. En fait, ce que je pense, c'est simplement que ce jeu il est super cool mais que me concernant, contrairement à Halo Rich, ce n'est pas lui qui va réussir à me faire péter mon record de longévité dessus où je peux y passer des heures et des heures et des heures et des heures et des heures dessus toute une journée, tout un week-end, toute une semaine à jouer dessus. Voilà. Après, à voir avec la campagne parce que si ça se trouve tous ces petits points en jouant à la campagne, je vais m'habituer à eux, je vais m'habituer à la direction artistique, je vais m'habituer aux armes, au feeling des armes, je vais m'habituer à jouer de cette manière et à la fin, je ne m'en rendrai plus compte. Ce qui est tout à fait possible puisque de base, je suis un joueur campagne et c'est souvent la campagne qui me force à poursuivre l'expérience sur le multijoueur. Donc voilà, ça peut être quelque chose qui peut entièrement se passer. Je peux revenir dans six mois en vous disant « Mon Dieu, mais le multijoueur, c'est le meilleur multijoueur de Halo qu'il y ait jamais eu. » Voilà. Ça, il faut aussi le prendre en compte. Il faut être honnête et il faut le mettre en avant surtout s'ils font quelques petites modifications qui peuvent aller dans mon sens, on va dire, subjectivement parlant. Voilà. Donc vous aussi, n'hésitez pas à mettre vos avis. N'hésitez pas à mettre les points que vous aimez le plus, que vous avez le plus appréciés ainsi que ceux que vous avez le moins appréciés dans ce flight test. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Soyez tous tolérants avec votre voisin même s'il dit quelque chose qui est à l'inverse de votre pensée. Voilà. Bien sûr, ça reste vraiment important. On est là pour partager une passion. C'est Halo et ça peut prendre mille formes différentes, une passion pour Halo. Donc, respectez l'avis des autres. En attendant, moi, je vous fais des bisous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo pour peut-être parler encore de Halo Infinite. À très bientôt et surtout, vive Halo ! Sous-titrage ST' 501